Tout ce que tu sais sur l'hydratation des cheveux est faux. Les marques embrouillent les consommateurs là-dessus depuis des décennies. La conception qu'en ont la plupart des gens est à côté de la plaque. Tu t'es sûrement déjà demandé qu'est-ce que ça voulait dire en arrivant dans un rayon shampoing. Tous ces termes-là, hydrater, nourrir, repulper, réparer, muscler les cheveux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pour de vrai qu'est-ce que c'est que l'hydratation des cheveux. Et là, tu vas sûrement te dire, mais Cédric, voyons, il y en a plein qui expliquent ça sur Internet. Euh, pas vraiment. A vrai dire, moi j'ai jamais été satisfait des explications que j'ai trouvées sur Internet. Il y avait trop de trucs inexpliqués, trop de contradictions, des concepts pas clairs. Bien souvent, quand j'appliquais certains conseils, mes cheveux ne réagissaient pas du tout de la manière dont ils auraient dû réagir. Et puis surtout, en commençant à suivre des chimistes spécialisés en formulation de cosmétiques, des scientifiques globalement, je me suis aperçu que petit à petit, tout s'écroulait. Plein de choses ne tenaient pas. Ça fait qu'un jour, je me suis déterminé à connaître la vérité. Je voulais vraiment savoir ce que c'était que hydrater ses cheveux, comment en prendre soin, qu'est-ce qui était vraiment utile, qu'est-ce qui marchait vraiment, comment, pourquoi. Du coup, j'ai commencé à délaisser les petits blocs capillaires pour la littérature scientifique. Donc j'ai essayé de trouver des chimistes spécialisés en formulation de cosmétiques capillaires. J'ai lu des livres de cosmétologie. Et surtout, j'ai essayé de décrypter chaque étude que je trouvais sur internet. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Petit à petit, tout est devenu logique. Aujourd'hui, c'est ta chance de comprendre réellement qu'est-ce que c'est l'hydratation des cheveux. D'un point de vue scientifique. De comprendre techniquement qu'est-ce que c'est en réalité. Pourquoi tu as des cheveux secs ? Comment les hydrater ? Aujourd'hui, tu vas réellement comprendre ce qui est bon pour tes cheveux. Et si tout cela n'était qu'un problème de vocabulaire ? Qu'est-ce que ça veut dire hydrater en français ? Le sens le plus courant et dans l'étymologie même du mot, c'est apporter de l'eau. Boire de l'eau, c'est hydrater son corps. Arroser une plante, c'est l'hydrater. Donc naturellement, on se dit qu'hydrater ses cheveux, c'est leur apporter de l'eau. Du moins, leur en apporter et surtout maintenir une certaine quantité d'eau dans les cheveux. Alors, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle des cheveux secs et des cheveux hydratés. Est-ce qu'on est bien d'accord que ça, ce sont des cheveux secs ? Donc des cheveux avec un aspect paille, rêche, frisottant, pas de définition, pas de brillance. Et du coup, qu'est-ce qu'on appelle des cheveux hydratés ? Des cheveux gainés, définis, brillants. Bref, des cheveux dignes de passer dans une pub pour shampoing, quoi. Du coup, au vu de la signification du mot hydraté en français, on pourrait se dire que les cheveux qui ont le plus d'eau, ce sont les cheveux hydratés et non les cheveux secs. Sauf que non, l'hydratation des cheveux, ça n'a rien à voir avec l'eau. Ça, c'est une espèce d'analogie avec les soins de la peau qui est complètement fausse. Et c'est même pire que ça. La plupart du temps, c'est l'inverse. Ces cheveux-là qui ont l'air secs, il est bien plus probable que ce soit eux qui contiennent le plus d'eau que ces cheveux qui ont l'air hydratés. Et oui, il faut vraiment prendre conscience que lorsqu'on dit secs et hydratés pour des cheveux, ce sont des abus de langage. Ils ne traduisent absolument pas la réalité. On traduit simplement un certain aspect du cheveu. C'est tout. Et le pire, c'est que ça, c'est très connu des gens qui formulent les cosmétiques capillaires. Je vous ai mis en description un article qui en parle et qui dit très clairement que dire des cheveux secs et abîmés, c'est un oxymore. C'est contradictoire. Alors du coup, c'est quoi hydrater ses cheveux ? Pourquoi nos cheveux deviennent secs ? Alors regardons au microscope un cheveu qui va être considéré comme hydraté ou sain par les consommateurs. Les cheveux, qu'est-ce que c'est ? C'est un tas de kératine qui forment des écailles. A la sortie de la racine, les écailles, elles sont bien serrées. La surface du cheveu, elle est lisse. Ça fait que visuellement, ce cheveu-là, il va être plus brillant. Il va refléter la lumière de manière plus uniforme. Et surtout, ce cheveu-là, il va être hydrophobe. Retenez bien, un cheveu sain est hydrophobe. C'est la clé pour comprendre la suite. Concrètement, si ton cheveu, il est exposé à l'humidité, les gouttes d'eau, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont simplement glisser sur la cuticule et c'est tout. Elles vont s'évaporer, se barrer je ne sais où, mais elles ne vont pas pénétrer à l'intérieur de ton cheveu. Un cheveu sec, à quoi ça ressemble au microscope ? Eh bien, nos cheveux, quand ils s'abîment, la cuticule se dégrade, les écailles se relèvent. Ça fait qu'il devient de moins en moins brillant, il devient de plus en plus ternes. Et surtout, il devient de plus en plus poreux. Si ce cheveu-là, il est confronté à l'humidité, l'eau, elle va directement pénétrer à l'intérieur. Et ça, on va voir que ça pose quelques problèmes. Donc du coup, un cheveu qui a l'air sec, comment faire en sorte qu'il ait l'air hydraté ? Eh bien, il faudrait lisser la fibre capillaire et la rendre hydrophobe. Eh bien, ça, dans le langage technique, ça s'appelle conditionner ses cheveux. Conditionner sa chevelure, c'est l'enrober d'ingrédients qui vont lisser et renforcer l'hydrophobicité de la fibre capillaire. C'est ça qui, en réalité, va donner l'aspect hydraté aux cheveux. Alors du coup, quels sont les meilleurs ingrédients pour conditionner ses cheveux ? Les plus courants et les plus utilisés dans les produits capillaires, il y en a cinq. On a les huiles végétales, les silicones, les ammoniums quaternaires, les huiles minérales et les beurres végétaux. Les huiles végétales et les silicones, ils ont une manière de fonctionner très similaire. Ils lubrifient les cheveux, les gaines, lissent la fibre capillaire et renforcent son hydrophobicité. Les ammoniums quaternaires, eux, c'est un peu particulier. Ce sont des tensioactifs chargés positivement. Les cheveux étant naturellement chargés négativement, ils vont s'accrocher à la fibre capillaire. Et ensuite, on a les huiles minérales et les beurres végétaux qui, eux, sont beaucoup plus denses. En plus d'être hydrophobes, ils sont occlusifs. Donc ça, en soins de la peau, ça veut dire que ça réduit la perte insensible en eau. Mais ce qui nous intéresse, là, pour les soins des cheveux, c'est que ça apporte une protection supplémentaire. Alors bien sûr, dans la nature, tout ce qui est à peu près hydrophobe et qui peut s'étaler sur les cheveux peut servir de conditionneur capillaire. C'est juste que ceux-là, ce sont les plus courants. Un truc que vous devez vous demander et que je n'ai pas encore vraiment expliqué, pourquoi est-ce qu'on tient à ce point à rendre les cheveux hydrophobes ? Eh bien, c'est tout simplement que l'eau a des conséquences catastrophiques sur les cheveux. Alors t'inquiète, tu peux les laver avec de l'eau, tu peux te coiffer avec de l'eau. C'est juste que lorsque tu sors de chez toi avec ta coiffure on top, l'eau et l'humidité est ton pire cauchemar. Pour des raisons chimiques compliquées à coups de liaisons hydrogènes, l'eau, ça rend les cheveux malléables et élastiques. C'est ça qui les rend plus faciles à coiffer, mais c'est ça aussi qui va créer les frisottis une fois de l'heure. Donc si tu veux garder ta coiffure on top, il faut absolument que tes cheveux soient hydrophobes. Sinon tes cheveux, ils vont bouger de manière incontrôlée et ta coiffure, elle va avoir l'air indisciplinée. Ensuite l'eau ça rend les cheveux plus élastiques, donc ils vont avoir tendance à casser plus facilement. Et pour finir, l'eau ça écarte les écailles. Et comme on l'a vu tout à l'heure, des écailles écartées ça donne une impression de cheveux rêches. Assez paradoxalement, l'eau dessèche tes cheveux. Elle donne à tes cheveux un aspect sec. Hydrater ses cheveux en fait c'est plus faire un boulot de maçon. Tu vas combler les brèches dans ta cuticule, tu vas mettre de l'enduit pour lisser la fibre capillaire, pour être sûr que l'eau va pas atteindre le cortex et le ciment intercellulaire. Est-ce que ce que j'explique est aussi valable pour les cheveux afros ? Oui. Peut-être certains d'entre vous connaissent Sarah Ingle. C'est une youtubeuse qui a fait une vidéo exactement pour expliquer ce dont je suis en train de vous parler. Évidemment nos deux vidéos vont se ressembler, mais en même temps on s'appuie un peu sur les mêmes sources, les mêmes chimistes. Et puis la science essaye de décrire la réalité. Si on n'avait pas à peu près le même avis ce serait inquiétant. On peut pas vivre dans un monde où l'eau hydrate les cheveux et n'hydrate pas les cheveux en même temps. Elle s'est posé aussi la question pour les cheveux afros et elle a trouvé ce livre. Et en feuilletant quelques pages, voici ce qu'elle a trouvé. Alors déjà ça nous rappelle que l'eau hérisse les écailles et donc donne un aspect rêche aux cheveux. Mais surtout que l'hydratation des cheveux c'est une sensation qui est liée à l'apparence et à la douceur des cheveux et que ça n'a rien à voir avec l'eau. Donc oui tout ce que je dis s'applique aussi aux cheveux afros. Alors évidemment tu vas les mouiller pour les coiffer, mais c'est pas le fait de les mouiller qui les hydrate. Ce sont bien les ingrédients conditionneurs. Alors pourquoi un tel mensonge ? Et bien c'est juste que les scientifiques s'intéressent à la réalité et le marketing s'intéresse à la sensation. Des cheveux gainés, hydrophobes et secs ont l'air hydratés. Et les marques le savent très bien, j'ai trouvé un brevet d'Yves Rocher où c'est très bien expliqué. On te parle d'un nouveau produit qui rend les cheveux plus beaux, tout ça tout ça. Comment ? En améliorant l'hydrophobicité de la fibre capillaire. Et devinez comment est vendu le produit ? Et bien on a une belle plante qui ressemble à l'aloe vera avec de l'eau qui jaillit. Et sur le produit il y a marqué nourri des cheveux secs. Et puis imaginez deux secondes si les cosmétiques capillaires disaient la vérité. Est-ce que les gens auraient confiance d'acheter un produit qui rend les cheveux secs ? Non, les gens ils veulent des cheveux hydratés. Et les marques elles sont pas là pour faire de la vulgarisation. Elles sont là pour vendre leurs produits. Donc elles vont toujours caresser les clients dans le sens du poil. Quitte à prouver des concepts qui ne sont pas du tout scientifiques, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors du coup qu'est-ce que ça change ? Et bien si de base tu utilises des produits capillaires normaux sans trop poser de questions, rien. Et oui c'est pas parce que tu sais pas comment marche quelque chose que cette chose ne marche pas. Moi je sais conduire une voiture, je suis pas mécano. Est-ce que je dois jeter mes produits capillaires hydratants ? Non. Là où le bal blesse c'est que ça remet en question plein de conseils capillaires qu'on peut trouver sur internet. Surtout en France où il y a ce mouvement du naturel où dans tous les blogs on te dit que les huiles n'hydratent pas. Et que du coup pour hydrater les cheveux il faut leur apporter de l'eau avec des humectants, de la glycérine, de l'aloe vera, du miel. Sauf que ça n'a pas de sens en fait. C'est pas du tout le fait d'apporter de l'eau à tes cheveux qui va les rendre beaux. Ah oui je sais il y a de la glycérine dans les produits capillaires mais c'est pas pour les cheveux. En fait c'est juste pour empêcher le produit de varier avec les températures. Pour pas prendre le risque que le produit explose, la glycérine elle sert à stabiliser le produit. On pourrait se dire aussi que la glycérine ça accentue les frisottis mais non. C'est un humectant, elle absorbe l'eau. Au rinçage elle part. Là où elle pourrait éventuellement poser problème c'est dans les soins sans rinçage. Mais en fait il y en a tellement peu dans les soins sans rinçage qu'il faudrait une humidité de ouf pour sentir la différence. Donc voilà la glycérine c'est pas fait pour hydrater les cheveux et ça va pas lui causer de soucis non plus. Le truc qui va se passer aussi c'est que naturellement beaucoup de gens vont me dire mais moi je fais des masques à l'aloe vera, au miel et ça marche. Peut-être que tu as des beaux cheveux après avoir appliqué ça mais est-ce que c'est vraiment à cause de ça ? Et partons du principe que ça marche. Est-ce que ça marche parce que ça a apporté de l'eau à tes cheveux ? Non. C'est que probablement dans ton masque il y a des trucs qui se sont restés accrochés aux cheveux et qui ont conditionné tes cheveux. Voilà. Et puis de toute façon les humectants ils absorbent l'eau. Au rinçage ils partent complètement. Donc c'est pas du tout ça qui va avoir un impact sur l'aspect de tes cheveux. Peut-être certains vont se dire que je suis à côté de la plaque et qu'en fait les huiles scellent l'hydratation. Sauf que non. On ne peut pas maintenir plus d'eau dans les cheveux avec des huiles. Et il faut savoir que la quantité d'eau dans les cheveux elle est régulée par l'humidité de l'air. Peu importe le traitement cosmétique que vous appliquez à vos cheveux. A un moment ou à un autre la quantité d'eau elle va se réguler avec l'humidité. Alors du coup si là vous n'êtes pas convaincu. Si à ce moment là de la vidéo vous êtes encore persuadé que c'est lié à la quantité d'eau dans les cheveux. Il va falloir m'expliquer certains phénomènes. Pourquoi est-ce que lorsqu'on mouille nos cheveux et qu'ils sèchent on n'a pas une période où ils ont l'air super hydratés et ensuite ils ont l'air secs ? Pourquoi est-ce que les jours où il fait humide on a plus de frisottis ? Si c'est l'eau qui hydrate les cheveux ils devraient être en top ces jours là. Ils devraient être on fire ! Mais surtout il va falloir m'expliquer comment les lissages marchent. Pourquoi est-ce que les brushing ça marche ? Ça consiste en quoi un brushing ou un lissage ? On est bien d'accord qu'à long terme ça dégrate les cheveux mais à court terme. Bah en fait la chaleur ça permet à l'eau de s'évaporer et d'avoir des cheveux techniquement secs. Et c'est ça qui va les discipliner. Des cheveux secs c'est des cheveux pas malléables. Des cheveux pas malléables c'est des cheveux qui frisottent pas. Des cheveux secs ce sont des cheveux qui ont l'air hydratés. Si c'était l'eau qui hydratait tes cheveux après un lissage ce serait de la paille. Aucun coiffeur ne ferait de brushing. Est-ce que mon explication ne paraît pas plus logique ? Avant de vous quitter petit résumé. Lorsqu'on parle de cheveux secs et de cheveux hydratés ce sont des abus de langage. L'aspect hydraté des cheveux est lié à la rugosité et à l'hydrophobisité de la fibre capillaire. Les cheveux dont la teneur en haut est plus élevée ont tendance à avoir un aspect sec. Des cheveux à l'aspect hydraté ont une cuticule lisse et sont hydrophobes. Le concept de sceller l'hydratation avec des huiles est techniquement impossible. Est-ce que les huiles hydratent les cheveux ? Oui. En tout cas ce sont bien des conditionneurs capillaires donc c'est ça qui va donner l'aspect hydraté aux cheveux. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout. Est-ce que les silicones hydratent les cheveux ? Oui. Et c'est pareil avec tous les autres conditionneurs que je vous ai cités. On a tendance à opposer les silicones et les huiles comme un cache-misère versus un soin. Mais en réalité elles font la même chose. Tes cheveux quoi que tu mettes ils seront pareils en dessous. Donc voilà j'espère que je vous ai éclairé sur ce que c'est l'hydratation des cheveux. Que vous avez compris pourquoi vos cheveux ont l'air secs et comment leur rendre l'aspect hydraté. J'espère également que certains vont pas être trop bouleversés. N'hésitez pas à aller voir les sources en description. Vous y trouverez les études, les livres et les chimistes sur lesquels je me suis basé. N'hésitez pas à poser des questions. Et voilà je vous laisse là dessus. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos cheveux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501